Poufouf Youtube, coucou Simon ! Coucou ! Est-ce que tu vas bien ? Ça va très très bien, et toi ? Et bien écoute, moi aussi, c'est la première fois qu'on se retrouve en pompier sur V-City 2024, donc on est vraiment sur une world first, parce que pour ceux qui vont me demander pourquoi, moi je préfère tirer sur les gens que les soigner. Mais, mais, évidemment, les pompiers sont parmi nous, le centre de secours est situé sur Victoria, pas loin du petit lac abandonné qui date de... Il y a depuis toujours le petit lac à côté, là. C'est un petit peu la famille. Ça date, ça, ça c'est long. On a retrouvé notre préféré, bien évidemment, le top 1, le top 1, 1, 1 ! Et du coup, aujourd'hui, on va... Qu'est-ce qu'on fait du coup, Simon ? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va découvrir un petit peu de la sécurité civile. Les nouveautés. On a une nouvelle dotation de véhicules. Ouais. Il n'y en a pas tout, il y en a énormément. Mais on a quelques véhicules sympas, et des capacités d'intervention décuplées, donc ça va être très intéressant. Et ça, c'est grâce à l'argent des calendriers. Donc, rendez-vous en janvier. Allez, allons-y gaiement. Alors, du coup, pour ceux qui débarquent, maintenant, pour devenir pompier, il y a eu des petites modifs. Vous irez sur le forum directement. Il fonctionne sur un système d'email. C'est différent du côté police. Là, il y a déjà les collègues qui sont prêts à partir. C'est moi, il y a une enceinte, là ? Hein ? Trop mignon. Ouais, il y a des haut-parleurs dans le CSP pour les départs de garde. T'as jamais entendu ? Ça me dit un truc... Ah, tu l'as depuis ton téléphone ? Ah oui, speaker manager ! Oh, génial ! Je savais même pas ! Oh, c'est génial ! Le long, il est long, hein ! C'est Thibaut qui parle ? Je sais pas qui parle, mais ça a été fait il n'y a pas longtemps. Ah, c'est pas mal ! Ça me rappelle des souvenirs. Quand je vais à Clamart, je dors en brigade et je passe ma nuit à me faire réveiller par ça. Mais le long, il est moins long dans la vraie vie. En tout cas, à Clamart, la nuit, il est moins long. Mais OK, pas mal du tout. J'aime beaucoup. Alors, on va où, là ? On va y aller, là ? Comme ça, on fait vite fait... Je vous leur fais pas visiter. Vous le connaissez déjà, je vous l'ai déjà montré. Vous irez sur YouTube pour regarder l'épisode de présentation parce que c'est le même. Regardez, là. Aïe, aïe, aïe. Il nous se poil, il nous se poil ! Et c'était sûr ! Qu'est-ce qu'il fait, là ? Il va nous déposer un ballon d'eau. OK. Comme ça, si on a des incendies, on pourra faire ça. Ah ! Comme le DLC Bohemia ? Ouais, remplir le ballon et... Waouh ! OK. Ah, il y a une chance sur deux que l'épisode se termine dans 3 secondes. Non, non. Regarde, hop. Ah, stylé ! Allez, go. Je convoie ça. Du coup, cet épisode, ça sera uniquement de la présentation, un petit peu de nouveauté pour vous teaser ! Et tout au fur et à mesure de l'année, c'est mis dans le sens là, on vous fera des présentations de services, etc. D'actions, etc. Donc là, aujourd'hui, c'est juste un petit peu teasing, nouveauté. Parce que, bien évidemment, c'est un peu compliqué de tout vous montrer d'un coup et de faire une scène qui résume tout. Alors, sécurité civile. Du coup, qu'est-ce que... Oh, putain, j'ai vu des trucs dans l'hélico là-bas. Vous allez vraiment choquer. N'hésite pas à bien parler dans ton micro. Allez, vas-y. Fais-moi arriver. Bon, alors... Donc, on a reçu notamment une grosse dotation d'hélicoptère en sécurité civile. Ouais. Donc là, je nous ai sorti un petit véhicule si jamais on veut se déplacer. Ok. Là, on avait déjà le Defender, non ? Ouais, mais on s'est fait changer des plaques. Ouais, ça claque. Petite plaque... Petite plaque jaune, un petit peu militaire et tout. C'est très choupi. Il est dispo en civil, pour information, le Defender. Bon, c'est pas le cas de tout, évidemment. Alors là, qu'est-ce que c'est que cet hélicoptère ? Ok. Une Alouette 2. C'est vieux, non ? C'est pas tout récent, oui. Des petits hélicoptères très légers, donc hyper maniables. Ok, ok. On dirait les hélicos pour aller dans les champs, tu sais. Un petit peu d'agriculteurs pour répandre... Parce qu'en fait, de base, un hélicoptère, c'est les gros monstres que vous avez au fond là-bas. Et là, on est clairement sur un format un peu plus big. Là, tu sens le pilote de brousse, tu sais. C'est ça. Et là, pour faire des recherches dans des zones un peu serrées. Ouais. C'est super, en fait. Là, on peut vraiment... Putain, c'est dingue qu'on voit aussi bien à l'intérieur. Par contre, tu vois, je serais pas à l'aise si ça s'écrase. À mon avis, là-dedans, tu meurs 100%. Peut-être que dans l'autre, il y a peut-être des airbags, tu sais. Il y a peut-être des chances. Là, à mon avis, quand tu vois la taille des tubes, châssis rigides, feuilles à la main, là, c'est terminé, bilou. Mais non, c'est très stylé. C'est tout léger, c'est tout petit. Tu sais que je suis pilote d'hélico, moi. Des fois, je paf, je pafine nous, des fois. Ah, oui. Ah, je maîtrise un petit peu. Alors, bon, il y a toujours meilleur, mais je touche, comme on dit. Je touche. Très bien. On dirait des... Une alouette 1. La plus grande, l'alouette 3. Ah, et elle est où, là, 1 ? Il n'y a pas de 1. Ah, il n'y a pas de 1, il a dit. Ok. Ah oui, putain, il y a eu un vrai... Il y a eu un vrai gap entre les deux. Avec la petite caméra. Regardez-moi le détail du câble. Parce qu'évidemment, c'est la vraie vie. Ah, tu peux mettre un brancard, là ? Tu peux mettre un brancard, là, oui. Ok. Mais il touche la porte, là, non ? Il faut le mettre de côté, comme ça. Après, je n'ai pas la technique aussi. C'est toi le professionnel. Exactement. J'adore les petits sons quand tu ouvres les portes. Ok. C'est sympa aussi, comme hélicoptère. Ah, lui, il est vraiment beaucoup, beaucoup plus gros. Petit message de danger, parce qu'évidemment, tu mets ta main là-dedans, c'est terminé. Ok. Tu peux essayer, mais tu essaies. Pas mal. Celui-là, il est sympa. C'est sympa. Mais ça fait des hélicoptères un peu légers à piloter, donc c'est vraiment sympa. Et c'est qui, Sud Aviation ? Sud Aviation, c'est une société... Ah, un peu comme Airbus ? Ouais, c'est ça. Ok. Comme Eurocopter, Airbus, Sud Aviation, il y en a plein. Ok, bon. Perso, je ne le trouve pas très beau, pas design, mais je pense que ce n'était pas dans le cahier des charges. Ah, sur la forme ? Ouais, je ne sais pas. On dirait un gros suppositoire volant. Ouais, c'est un petit peu... Alors que tu vois, le H-135 là-bas, un peu gendarmerie, sécu civil et tout. Ouais, non mais c'est vrai, c'est peut-être pas le même prix aussi. C'est pas le patou, là. C'est pas le patou. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon, ok, très bien. Donc là, vous avez deux nouveaux jouets. Voilà. Là, vous voyez le CSP de loin. El Famoso CSP Nicolas Moldu. Paf ! Il est mieux ici que sur Maldon. Là, il a un bel emplacement, une petite route et tout. Alors après, on a du coup ça, le petit ballon là. Ouais, un petit ballon pour faire des largages sur des zones d'incendie. Donc c'est un ballon qu'on remplit d'eau en mer et puis qu'on peut larguer en mer, en lac, peu importe. On peut larguer... Alors, il est beau de fou. Parce que des fois, tu as des zones où tu ne peux pas forcément déployer les délicants qu'on a. Donc les avions là, tu sais. Et puis du coup, on peut déployer ça. C'est plus simple. Ouais, c'est rigolo. Parce qu'en plus, le dernier DLC d'Arma 3, il y a ça dedans. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais, il y a un petit module feu où tu peux remplir. C'est un peu le bordel pour viser les voitures, etc. Tu vois, mais les liés, ils marchent bien. Magnifique. Putain, il faut se mettre un projo là. Attends, je mets un projo parce que là, quand même, il ne faut pas blaguer. Alors, attends. Éclairage zone. Vous avez appelé ça comme ça, vous ? Tac. Ouais, c'est ça. Alors là... Lui, il est beaucoup plus joli que les deux là-bas. Ouais, là, il est mastoc. C'est le plus gros qu'on a. Ah ouais, moi, j'ai un problème. C'est pour ça. J'aime bien quand c'est gros et tout, tu vois. Pour compenser. Putain, c'est un caïman. C'est magnifique. Et là, à l'intérieur, c'est juste lolilol. Et à l'intérieur, on peut charger. Merde ! Il y a trois quads à l'intérieur. Quads, des scooters des mers. Ah ouais ! Après, on a des versions des projecteurs ou avec des brancards. Multi-brancards, en mode, on peut prendre plusieurs victimes. Je ne sais plus combien exactement, mais au moins quatre. Putain, c'est incroyable ! Oh la vache ! Évidemment, ce n'est pas dispo en civil. Pour ceux qui demandent, la réponse est non. Ah ouais. Oh la dinguerie ! Ça fait un petit peu Fast and Furious, tu sais. Putain, alors lui... Lui, le jour où il explose... Jusque l'excide, t'entends l'explosion. Ouais, bah j'ai hâte de le voir tomber du ciel, celui-là. Et alors, ouais, c'est ça. Et alors là, en fait, ce que tu vois là, les véhicules qu'on charge, on peut les larguer depuis le ciel. Ah, ok ! Parce qu'en fait, quand on les charge, on les équipe d'un parachute et du coup... Ah, il tombe avec un parachute ! Ouais, on les largue où on veut. Ah, merde ! Ok, il y a un parachute qui se déploie sur le véhicule. Ouais, exactement. Ok, je suis un peu dubitatif. Ok, ok. Si, si, bah en fait, on a fait notamment... Le débarquement d'Arma for Life. C'est plus intéressant avec des jet-ski sur des endroits un peu reculés en mer. Ouais, ou tiki-taka, tu peux livrer des quads directement en haut, pour faciliter les recherches. Ouais, tu peux drop... Alors, il faut bien viser, par contre. Ouais, t'inquiète. Parce que le parachute, tu le diriges pas. Ah, non, mais il faut s'entraîner, de toute façon. Il faut faire des manœuvres et tout ça, ok. Et donc, celui-là, il est équipé d'un treuil en dessous, au centre, qui permet de treuiller soit d'autres véhicules par le dessous, soit le ballon que tu as vu tout à l'heure, soit... Ok. Ah, c'est stylé, mais attends, il n'est pas dans GTA, celui-là ? C'est pas l'hélico militaire qui... Putain, il ressemble visuellement, on dirait le gros hélico militaire. Ouais, exactement, Cargo Bob. Il y a un petit côté Cargo Bob, je trouve. Cargo Bob, ouais, c'est un peu plus gros, mais... Pas mal, putain, ça rappelle des souvenirs, Cargo Bob. Merde. Ok. Bon, et le fameux dragon EC145 Eurocopter ? Lui, il est magnifique, oh la vache. Lui, il est nouveau ? Ah ouais, il est nouveau, lui. Parce que dès... On avait... On avait le Airbus H135, mais là, on a le EC145, qui est vraiment le modèle officiel du dragon qu'on peut voir partout. D'accord. Ah, lui, il est magnifique. Celui-là, il est nouveau, et donc on a un treuil, évidemment, ici, et... Ah, oui ! Il est fonctionnel, du coup, le treuil, là. Exact. On peut treuiller les barquettes que tu vois là, derrière, ici. Ah, la dinguerie ! Un peu comme le peloton de haute montagne, là, avec les hélicoptères. Ah, c'est ça. D'accord. Attends, vous avez peut-être les images... Putain, c'est dingue. La victime et le secouriste. Ah ouais ? Ok. Putain, c'est dingue. Une barquette flottante. Un panier à crabes. Ah, regarde, si tu veux, je peux m'asseoir. Oh, génial ! Oh là là ! Qu'est-ce qui nous arrive, cher copilote ? Putain, c'est génial ! Là, tu sais que c'est la merde quand tu te retrouves là-dedans, non ? Ouais, là, c'est... Quand t'es largué dans un panier à crabes, tu sais que, bon... Il y a des gens à les sauver, voyez-vous, voyez-vous. Très bien, très bien. Il y a pas mal de trucs où on peut se poser des questions, je pense. Comment ça marche, là, le délire du treuil, les quads, le parachutage, rassurez-vous, vous verrez tout sur la chaîne au fur et à mesure. On va tout vous présenter. Mais bon, vous savez, rasper.com, si vous voulez le découvrir par vous-même, bien évidemment, mon cher Simon. D'ailleurs, c'est quand les prochaines sessions ? Les prochaines sessions ? Ouais, les sessions par mail, etc. Comment ça se passe ? Ah, là, on a eu une session d'oro, là, il y a quelques jours. Pas mal. Et ensuite, on va poursuivre avec les gens qui ont été retenus. Ah là 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 ! Pas mal, pas mal. On va avoir des nouveaux effectifs qui vont s'écraser, ça va être un vrai bonheur. Celui-là, il est vraiment magnifique. Ah, celui-là, il est beau. Ok. Et alors, le truc qui est bien, c'est que maintenant, le projecteur est directement lié à la caméra. Ouais. Le pilote peut donc éclairer la zone qu'il observe, en fait. Ah, ok. Le projecteur est directionnel. Ah, il y a eu une mise à jour du driver. Ouais. Ouais, je connais, je connais. Donc, c'est trop bien. Ok. Et le gros là-bas ? Alors là, je t'ai sorti un truc un peu spécial. Ah là là. Bon, on est passé un peu vite, là. Il y a un travail de fou, mais l'idée, c'est d'essayer de vous montrer un petit peu les nouveautés, de vous montrer où est passé l'argent des calendriers que vous achetez au sapeur-pompier. Comme ça, maintenant, vous le savez. Encore, vous n'avez pas tout vu. Il y a un énorme bazar qui flotte là-bas dans l'eau. Ah, ouais ! Notre véhicule amphibie. Alors, ça, c'est dingue. C'est quoi ? C'est un strider, non ? Non, je confonds. Non, si, si, c'est un strider dans le Bohemia game. Ah, peut-être. Peut-être. Je crois, hein. Ouais. Mais Bohemia, il a des vocabulaires. Comme il n'avait pas les droits, lui, il a appelé ça autrement. Mais il est vraiment magnifique, putain. Ah, il est en raid aussi, celui-là. Il va dans l'eau. Ok. Ouais, il est beau, hein. Et donc, on charge un brancard à l'arrière. Ouais, ça, par contre, c'est incroyable. On peut sauver des gens. Ah bon ? On fait ça, nous ? Regardez le gros bazar qui est là-bas, là. Vous savez quoi ? Je vous laisse deviner. Vous mettre un petit message à votre avis. Qu'est-ce qui recule à 300 km heure devant ? C'était marché derrière, ça, non ? Non, non, c'est bon, c'est pas une marche arrière. J'allais dire, dis-donc, Wendy, la marche arrière, il y a du noce. Voilà. On va faire comme Boiserie, à votre avis. Avez-vous reconnu ? Voilà, avez-vous reconnu le son du moteur ? Très bien. Ça, c'est vraiment trop cool. J'aime beaucoup avec les portières qui s'ouvrent comme ça, c'est génialissime. Moi, je suis pas trop guéri que ça te dire avec l'équipe. Équipage VSAV, let's go again. Alors, après. Et enfin, je t'ai sorti un peu de nautique, évidemment. Ah, quel bonheur. Quel bonheur, l'anautique. Un petit Zodiac. Qu'est-ce que cette carte est jolie, quand même. Ok. Attends, je vais en mettre une lampe, parce que... Heureusement que j'ai des lampes sur moi, parce que, dis-donc, dans la vraie vie, ça serait compliqué. Waouh. Oh, avec le sac équipé à l'intérieur et le brancard et tout. On a l'oxygène. Oh, c'est dingue. Tu peux mettre le brancard dedans. Alors, là, c'est juste un plan dur. On peut allonger une victime sur le plan dur. Oui, oui, oui. Ok, trop bien. Ah, c'est génial. Comme ça, dans la petite rivière, typiquement. Oui. Bien sûr. Tu sais qu'elle a été pensée pour ça, la petite rivière. Ça a été pensée pour pouvoir se balader en Zodiac. Alors, je ne sais pas si c'est encore beaucoup utilisé. On va travailler là-dessus au fur et à mesure. Mais dans l'idée, c'est que vraiment, cette petite rivière, elle ait un intérêt pour le légal, l'illégal. Par la suite, peut-être même qu'elle sera allongée. Elle permettra d'aller ailleurs sur la carte. Tu vois, peut-être une descente. On peut s'imaginer plein de choses. Vous verrez plus tard. Non, mais j'avoue, j'aime beaucoup. Avec l'oxygène et le petit sac. Putain, ça claque. Alors après, le porte-avions là. Le bâtiment de guerre. Attention, attention. Attention, attention. Un véhicule de lutte incendie. Ouais. Donc, on appelle l'UTS, sur lequel on peut charger des jet-skis. Oh. Ce qui nous permet en fait de faire des reconnaissances avec les jet-skis et puis de positionner correctement notre bateau. Oh là là, les jet-skis ont l'air magnifiques. Et donc, c'est un bateau qui nous permet d'arroser avec des capacités importantes en eau. Ok. Et lui, c'est pas le Saint-Wendy, lui. C'est encore un autre. Parce qu'on avait déjà eu le Saint-Wendy. Oh. Ouais, il est beaucoup plus gros. Ça fait un beau bazar. Ouais, c'est assez gros, ouais. On peut monter là, normalement, ou on se pote la gueule ? Ouais, tu peux, tu peux. Ah, il y a les Kalebanger. Oh, les jets-skis, c'est insolent. C'est fou, hein. Les deux gros yams avec les rampes pour les décharger, c'est un truc de malade. Alors ça, si ça n'explose pas, c'est très très beau. Ah non, non, ça fonctionne très très bien. Parce que là, imaginez-vous une dépanneuse sur l'eau avec deux véhicules de chargés. Faut pas mettre ça entre toutes les mains. C'est l'idée, c'est l'idée. Ah non, parce que là, là, c'est vraiment un coup à... Allo, les pompiers, oui, c'est les pompiers. On a besoin d'aide. Ah, ça claque. Et là, le poste... Ah ouais. Putain, c'est génial, hein. C'est une partie du nouveau contenu dispo sur Arma4Life avec la Majewendy pour info. On a fait une partie, ouais. Voilà. Arma3 is maybe dead, but no A4L. Ah, dingue. Et là, vous avez les projos, je pense qu'on peut allumer. Regardez. Attends, j'ai allumé le projecteur mobile. Ah si, c'est bon. Ah mais on voit que dalle. Bon. Non, non, c'est censé cracher ça, non ? C'est quoi que j'allume, là ? Ah, c'est bon. Ah oui, je me disais bien que c'était censé cracher. Lumière. Lumière ! Lumière, Marie ! Ah, celui qui ne voit pas. Ah là 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 là. Ah, les jet-ski comme ça. Mais c'est génial. Ouais, ouais, ouais ! Ah là là ! Regarde comme il est beau. Ah oui, il est très très beau. Putain, alerte à Malibu ! Quel bonheur. Et franchement, ils vont bien. Ah non, putain, ils sont beaux en plus. Moi, je n'ai jamais fait de jet-ski. J'ai déjà fait du scooter, de la moto, tout ça, tout ça. Mais j'avoue, du jet, jamais. Mais, wow. C'est pas mal. Franchement, c'est bien. Bon, on ne va pas toucher à tout. Mais tu vois, on peut décharger le jet-ski. Là, vous l'avez en haut à gauche. On ne va pas toucher à tout. Parce qu'après, on va tout casser. Oh là là, on peut monter et descendre sans se retrouver dans la flotte. Pas, 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 pas. Bohémia, il se demande encore comment c'est possible. Info de chat. Bohémia, il se dit, mais comment on peut faire ça sur notre jeu ? C'est quoi le... Comment on fait pour faire ça ? Ok. On fait qu'on laisse les loupiottes. On s'en fout, on ne paye pas, de toute façon, nous. Oh là là, tu vois, quand tu peux descendre sans te péter la gueule. Pas mal. Donc là, c'est bateau de lutte incendie, haute pression. Tu vois, il a une lance qu'on peut contrôler à l'arrière, juste là. Pourquoi il y a un poisson qui est passé sur le ponton, là ? On se fait troll par Bohémia, quoi. Bohémia, il avait les poissons à design. Ils volent. Nous, on a un bateau et des scooters de mer à design. Tu vois, on n'est pas sur le même niveau. Ouais. Ouais, pas mal du tout. Très joli. Très joli, j'avoue que c'est sympa. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, là, dans la suite de... On est à 21 minutes, là. On peut faire un petit truc, un petit décollage, un petit bazar, un petit tour en bateau, peut-être. Le bateau, il n'est pas prévu. Le bateau, il n'est pas prévu. Eh bien, voilà. Bon, on peut aussi faire un petit tour en bateau, un petit... Moi, j'ai dit petit bateau. Tu t'envoies les petites clés. Voilà, parce que... Oula. Parce que, ouais, il y a un deuxième épisode qui est prévu, avec vraiment où on part à l'aventure. Regardez ! Le poisson qui sort de l'eau, là. C'est terrible. 41, 240. Donc là, c'est uniquement un petit épisode, un peu présentation pour vous montrer un petit peu l'idée. Ah, parfait. Donc, c'est bon. Alors... Place canon à eau. Ouais. Conducteur. Alors, donc là, je suis au poste de conducteur. Ouais. Ok. On peut aller faire un petit tour dans le bassin, là ? Allez, vas-y. Waouh ! Ah, c'est une dinguerie, hein ! Voilà où est passé l'argent. Waouh ! Ah, ça, c'est un beau bateau, quand même. Dans la taille, là... C'est qui, Françoise ? Françoise ? Bah, c'est écrit Françoise, sur le côté du bateau. Ah ! Oui. Ah, tu savais pas ? C'est l'onde du capitaine. C'est l'onde du capitaine. On passe en dessous, ou pas, là ? Quel côté ? Quel côté ? À gauche ou à droite ? Ah, c'est l'onde. Oh, mec, on est morts. Ça passe jamais, mec. Ah, bon ? Dans quel monde ça passe ? Salut ! Oh ! Putain, heureusement qu'il est pas design, le mât. Oh, merde ! Oh, dans zéro monde, ça... Putain, heureusement qu'elle a pas modélisé, hein. Ah, parce que là... Ah, à mon avis, t'as pas dû le sortir souvent, celui-là. Par contre, il est vraiment magnifique, là. Évidemment, évidemment ! C'est la première capitaine de France ? C'est la première capitaine de France ? Première femme pompier. Oh ! Bah, félicitations à Françoise, alors. Ah, ça commence à me faire bonsoir à tous. Ah, attention, ça va te faire péter, Damien. Bienvenue, Damien. Donc, maintenant qu'on est posé, tu vois, je peux éjection et je peux canon à eau. Alors là, je suis où, là ? Alors là... Comment ça marche, la place canon à eau ? On est où, là ? Ah, je suis au-dessus ! Attends. Ok, je gère le canon qui est sur le dessus. D'accord. Ah, ouais ! Ah, c'est une dinguerie, ça. Ah, c'est génial. Alors, évidemment, c'est pour le... Pour le lore, hein. Pour la rigolade. Mais quand même. Parce que, bon, si Bohemia n'a pas réussi à faire des feux réalistes, on ne va pas le faire nous-mêmes. Tout est... Voilà. CQFD, tu vois ce que je veux dire ? Avec les deux gros moteurs en dessous, là. Voilà. On ne va pas... On ne va pas réinventer l'eau chaude, comme j'aime bien le dire. Donc, Bohemia n'a pas réussi à faire des feux réalistes avec de l'eau. Nous non plus. On ne va pas développer Armaquette nous-mêmes. Ok, donc ça, c'est stylé de fou. Alors, maintenant... Évidemment, on veut tester ça. Grand chef, c'est quoi ? Décharger, descente et recharger ? Tu veux le faire ? Bah oui, bien sûr ! Ah bah oui, bah oui. On n'est pas venu jusqu'ici. Ouais. Parce que tu n'as pas tenu de plonger, alors... Non, mais de toute façon, je suis sur un jet ski. Est-ce qu'il faut décharger ou je monte dessus et je le décharge ? Tu montes dessus et tu le décharges. Ok. Alors, c'est lequel que je dois faire ? Le premier ou le deuxième ? Comment ça, le premier ou le deuxième ? J'ai deux fois déchargé. Ah, bon... Ça va être le premier ? Ça ne va pas changer grand-chose. Merde. Ah bah attends, attends, attends. Ah bah attends. Ah, de toute façon, il y en a... Ok, du coup, c'est le deuxième que je dois faire. Ok. Ah ouais. Ah, c'est une dinguerie, hein. Eh normalement, en pompier, il y a très très peu de contenu en pompier. Là, c'est quand même un... C'est quand même un truc de fou. Alors, maintenant, on va essayer de le... Oh là là, là là, là là ! Et à vous, tu as eu un petit peu peur ? Ah, j'ai eu extrêmement peur. Tu t'es dit, il est parti comme ça ? Euh... Non, on est bon, putain. C'est la première fois que je décharge et je recharge. Je pense que ça s'est vu. C'est bien pensé, c'est pas trop compliqué. Et un peu brutal. Et euh... Eh non, c'est vraiment stylé. Et là, dites-vous, on est dans un bateau qui transporte deux jet-ski avec un canon à eau. Oui. Et on pourrait avoir des hélicos à côté qui viennent déposer... Enfin... Vraiment, un truc de fou. Ok. Vas-y, tu nous ramènes. Est-ce qu'on a besoin d'être assis pour être amené ou on peut se balader sur le bateau quand il roule ? Non, tu peux pas te balader quand il se déplace. Par contre, tu peux te pète sur une barrière sur le côté, là. Si tu regardes où tu veux te mettre, tu peux monter là. À l'arrière ? Non, passager, ici, là. Ouais, ça va te pète là. Sur la barrière. Ouh là. Oh, génial ! Prends-moi dans tes bras, Simon. Tu es titanique ? Oh, merde ! Simon, pourquoi t'es énorme ? Toi, t'as déjà... L'attaque des titans ! Je savais que Wendy, elle aimait bien les mangas, les animés. Mais là, c'est fort. Ah, Simon, tu fais la taille du bateau. Je crois que Simon est un titan. Oh, merde ! Oh, quel bonheur ! Ah, ça, c'est la magie armatron à l'équipe, ça. Ah, c'est génial ! Ah, c'est ça, c'est Poséidon. Oh là là ! Ah, c'est beau comme tout, quand même. Oh ! Oh là là ! Putain, c'est magnifique ! Le travail est insane ! GG, Wendy ! Pas mal du tout ! Écoute, si en plus de ça, ça n'explose pas, c'est un bonheur. Rassuper.com pour nous rejoindre. N'oubliez pas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner. N'hésitez pas à mettre GG, Wendy dans les commentaires. On ramène le bateau. Et après, on fait décoller les hélicoptères, bien évidemment. Ça passe. Mais, heureusement que le maïe, il n'est pas design. Parce que là, on était fou de chez fou, les gars. Là, c'était vraiment la fin du monde, tu vois. Donc, heureusement que t'as pas fait le haut. Parce que là, c'était mort. En fait, je voyais tellement le bateau se bloquer comme ça, c'était terminé. Ah, de base, c'était... Ok, t'as bien fait de le retirer, du coup. Pardon, t'as bien fait, ouais. Alors, on va voir si notre capitaine... On va voir si notre capitaine s'est géré les accostages. Waouh. Ah, il y a la marche arrière. Ah là 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 là. Faut attendre que le capitaine, il nous dise que c'est bon. Parce que, tu sais, un véhicule qui se déplace et tout, c'est toujours un bordel sur ce jeu. Alors, mon capitaine ! Mon capitaine, mon capitaine ! Vous n'êtes pas le capitaine ! Ah là 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 ! Eh, regardez, regardez, regardez. Là, c'est un seigneur. C'est un seigneur. Bien joué. Non, vraiment. C'est qu'une partie des nouveautés, pour information. Et là, déjà, dans cet épisode, Banger Ultime, le jet ski, le bateau, le VAB, les quatre nouveaux hélicoptères, les fonctionnalités de treuillage, etc. On ne pourra pas dire que les pompiers n'ont pas de contenu. Parce que là, ce n'est pas du VSAV Riskin ou du 4x4 Floquet Rouge. Allez, on va retourner là-bas pendant qu'il est en train de mourir sur la planchette. Le petit Zodiac aussi. Ah, c'est pas mal du tout. On peut s'imaginer pas mal de scénarios. Ce n'est pas mal du tout. L'avantage, c'est qu'on est dans un jeu vidéo. Il peut se passer tout et n'importe quoi. Type une île. Une île peut être détruite par un ouragan, par exemple. Pour ceux qui ont suivi, Paradis a subi une destruction, mesdames et messieurs. Vous irez faire un petit tour. Et le tremblement de terre de l'ouragan a recréé une île et sorti de terre à cause d'une éruption volcanique. Parc ! Enfin bref. On ne va pas rentrer dans les détails. Vous irez vous balader pour un petit peu vous intéresser à l'histoire d'A4L. Mais pas mal du tout. Est-ce que pour ce premier épisode, mon cher Simon, nous sommes bons ? Je pense que c'est pas mal, là. Oh là là. Moi, je pense que cet épisode, il est comme toi. Il est magnifique. Il est bon. Mec bizarre. Mec bizarre, mec bizarre. Bon. Allez sur le fofo. Pour devenir pompier, maintenant, ça se passe par email. Je peux regarder un petit peu les mails ? Ça va ? Il n'y a rien de... Il n'y a pas de sexto ? Non. Voir un petit peu une candidature pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Il y en a ou pas ? Il y en a plein. Dans la boîte État-major, il y en a plein. État-major. Putain, il y a 103 messages. Voilà. On ne va pas cliquer parce que voilà le devoir de conservation du secret. Mais voilà un petit peu comment ça marche. Il vous suffit d'envoyer un email. Tout est expliqué sur le forum. Mais tu vois. Candidature, candidature, recrutement. Candidature, candidature, recrutement. Candidature, candidature, tatati, tatata. Donc, les gens envoient par email. Après, il y a un dossier qui est monté. Donc, je ne vais pas cliquer sur les dernières candidatures parce que je ne vais pas leur répondre. Mais vous avez compris l'idée. Pour les pompiers, ça marche comme ça. Donc, vous avez moyen de rentrer en contact plus facilement. Et c'est une formation qui est faite sur le long terme. La différence du concours police, ça ne dure qu'une soirée, vous êtes recruté. Là, en pompier, Simon va vous dire « Allez, viens lundi. Allez, reviens jeudi. » C'est ça. C'est en deux étapes. Voilà. Etc. Etc. Donc, vous aurez un petit côté un petit peu sympa. Voilà un petit peu l'idée. Parfait. Bon. Salut, Simon. Salut. La suite au prochain épisode. La suite, on va s'envoler en l'air avec Simon. Je vais le monter au septième ciel. Et nous allons faire naître une nouvelle étoile. C'est vrai. C'est vrai. Voilà. Allez. Salut mes abonnés préférés. À demain. Bisous. Coucou. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501